Ma première question sera pour vous Natacha Polony, c'est comment avez-vous vécu cette cérémonie qui est effectivement particulièrement émouvante et où on a senti une émotion qui n'est passée le cadre même de la Sorbonne puisque les Parisiens étaient dans la rue pour saluer le professeur Paty ? Je l'ai vécu avec à peu près la même sensation que j'ai depuis vendredi dernier, c'est-à-dire quelque chose là qui ne passe pas. C'est-à-dire que oui cette cérémonie était belle, la question c'est qu'est-ce qu'il en restera dans 15 jours, qu'est-ce qu'il en restera dans un mois, qu'est-ce qu'il en restera dans 6 mois ? Là pour l'instant tout le monde est ému mais l'émotion ça ne suffit pas. Les mots qu'a employé Emmanuel Macron sont justes mais Samuel Paty est mort par le fait de la conjonction d'une idéologie qui est une idéologie qui n'est pas celle du séparatisme mais qui, parce qu'elle ne veut pas se séparer, elle veut nous imposer sa vision du monde, et la conjonction de différentes lâchetés, de différentes erreurs depuis des années. Et c'est là-dessus qu'il va falloir aujourd'hui se pencher parce que sinon nous sommes condamnés en effet à nous émouvoir à intervalles réguliers sans que la République, sans que les Lumières ne soient protégées parce que les Lumières ne s'éteignent jamais en France, j'aimerais en être sûre. – Comment avez-vous, vous aussi, vécu ces moments avant de démarrer cette émission ? Je vous ai entendu pousser un grand soupir, je me permets de le dire, Yannis Roder, j'ai envie de dire de fatigue, peut-être de désespoir, et on aimerait aussi un peu d'espoir. – Un peu d'inquiétude aussi. – D'inquiétude ? – Oui, d'inquiétude parce qu'on se demande toujours, face à cette cérémonie, en regardant les images, j'étais à nouveau ému, aussi parce que U2 c'est ma génération, et Samuel Paty c'était mon âge. Donc, d'inquiétude parce que, comme le disait à l'instant Natacha Polony, j'ai l'impression qu'il y a cette prise de conscience que j'appelais de mes voeux depuis très longtemps, qu'on nous écoute, qu'on comprenne que les remarques sexistes, homophobes, antisémites, étaient le signe annonciateur d'autre chose, et puis les assassinats de juifs, de journalistes, annonçaient quelque chose quand même. On voit bien que ce sont des strates qui s'ajoutent les unes aux autres, et qui touchent toute la République dans ce qu'elle constitue. Donc, une inquiétude parce que j'ai peur que, encore une fois, nous fabriquions de l'amnésie en fait. Et j'ai l'impression que plus la sidération est grande, plus nous avons tendance à fabriquer de l'amnésie, c'est-à-dire à oublier jusqu'à la prochaine catastrophe. – Jean-François Colosimo. – Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire nos deux camarades. Les rites civils, ils servent, il faut le dire, normalement à mobiliser, à réarmer, c'est pour ça qu'ils existent évidemment, il y a toute la dimension… – C'est important. – Voilà, il y a toute la dimension évidemment de rendre hommage à ce martyr. Et en même temps, ça doit effectivement faire en sorte que nous soyons ensemble face au danger que signale cette mort. Il est à craindre que dans nos sociétés, les rites soient devenus juste des ponctuations. J'en fais le reproche à personne et pas au président Macron, mais l'hommage, il ne fait que commencer au moment du rite. L'hommage, c'est le combat qui suit pour que, effectivement, ça ne se reproduise pas. Alors moi, je voudrais juste faire une remarque, c'est que ça s'est passé à la Sorbonne, personne ne veut s'en souvenir, mais la Sorbonne, au départ, c'était une école de théologie. – Oui, absolument. – C'était une école de théologie fondée par les Dominicains, et c'était au Moyen-Âge, dans ce Moyen-Âge, j'y viens, où il y avait une théologie juive, une théologie arabo-musulmane, une théologie chrétienne qui se ressemblait assez parce qu'elle se posait le même problème. Comment articuler la raison et la foi ? Comment est-ce que l'intelligence ordinaire, celle qui sort des sciences, que ce soit les sciences dures, les sciences molles, la culture, comment on peut faire pour qu'elle ne soit pas en divorce avec la foi qui, elle, répond effectivement à un appel intérieur, etc. Ça a été le dernier grand moment de la théologie arabo-musulmane, d'autres théologies ont continué dans le monde arabe. Aujourd'hui, l'islamisme veut la mort de la théologie aussi, et je pense qu'on n'est pas dans un excès de théologie, on est dans un défaut de théologie. On est dans un défaut d'appréhension de ce point particulier où le religieux s'inquiète de l'universel, s'inquiète de l'objectif, de l'activité, s'inquiète de la raison, et réduit par la raison des prétentions qui sont nécessairement dans chaque fond religieux, qui sont des prétentions absolutistes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada